Sur ODH TV Bonjour à vous, ODH Notes, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV Archive. Bienvenue dans ce hors-série du mois d'avril 2020 de l'émission IFO UFO, l'ufologie en confinement. Cette vidéo est l'intégrale de toutes les petites capsules qui ont été diffusées depuis le 18 mars 2020 sur la page Facebook d'ODH TV. En voici donc l'intégrale pour vous autres abonnés de la chaîne YouTube ODH TV Archive. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui sont intervenues dans ces épisodes spéciales confinement. Nous sommes actuellement le 3 avril 2020, il est 16h27 et aujourd'hui je retrouve Bruno Bottas. Bonjour Bruno. Bonjour Gilles. Alors comment se passe ton confinement ? Est-ce que tu fais toujours de l'ufologie ? Ah bah toujours, je continue mes enquêtes sur l'Oise et toute la région Île-de-France. Et sinon ça se passe bien ton confinement ? Ça se passe bien, oui, oui, oui. Tu sais, je suis toujours sur mes dossiers, j'ai pas mal d'occupations en plus. Mais voilà, je passe le temps, il n'y a aucun problème. Une autre question que Rémi et Gilles Durand ont déjà répondu. Oui. Est-ce que tu penses que l'ufologie française va survivre à cette pandémie ? Ça va être compliqué. Je pense que le retour va être pas évident. On va avoir beaucoup de soucis là, je pense. Surtout si ça se prolonge. Donc pour toi... Il faudrait pas que ça dure longtemps. D'accord. Est-ce que tu aurais éventuellement un message à dire aux personnes qui sont dans l'ufologie en France, ou même en Italie ou au Québec ? Oui. Et qui, je sais pas, qui aimeraient avoir un message d'un autre passionné ? Quel message aurais-tu à leur dire ? Ah bah, moi, le message que je leur passerais, c'est qu'ils continuent leurs enquêtes, qu'ils lâchent pas surtout, et qu'on puisse par la suite pouvoir accéder, quoi. Mais toujours continuer, être toujours dessus. Voilà, c'est l'essentiel. Eh bien, Bruno, je te remercie d'avoir participé à... Je t'en prie, il n'y a pas de problème, au contraire. Il faut ces quatre. Bien sûr. Bien sûr, maintenant. Je te souhaite une bonne continuation. Merci, Gilles. À plus tard. Salut. Salut. Eh bien, ce 12 avril 2020, il est 16h25, je suis actuellement en communication téléphonique avec Isabelle Firigo, animatrice des repas hyphologiques d'Annecy. Alors, comment vas-tu, Isabelle ? Eh bien, ça va parfaitement bien. Gilles, merci beaucoup pour ton invitation téléphonique, pour reprendre de nos nouvelles, à nous tous, qui faisons des activités ufologiques un petit peu partout. Et comment se passe ton confinement ? Alors, très bien. Bon, moi, j'ai du télétravail. J'ai la possibilité de travailler à distance, donc je le fais, c'est déjà à peu près 10 heures de travail par jour, parce qu'on est très, très chargé en ce moment. Étant donné les circonstances, ça génère du travail en plus. Donc, je fais mon travail, mais le week-end, je m'occupe des repas hyphologiques d'Annecy, puisque même en confinement, on peut quand même partager. On a la chance d'avoir Internet, on a la chance d'avoir YouTube. Et j'ai dû pour ça me former très rapidement au logiciel, aux encodeurs, à YouTube, au live. Je ne savais pas faire. Alors, j'ai demandé conseil à Gilles Thomas, et puis après, je me suis débrouillée, j'ai tâtonnée, j'ai écouté des tutos. Alors, ce qui m'a beaucoup plu, ce sont les tutos qui sont faits par les jeunes. Des jeunes de 15-16 ans, des gamers. Mon fils, d'ailleurs, qui est gamer, m'a donné de très bons conseils. Et j'ai fini par comprendre comment ça marche. Et voilà, donc maintenant, je peux faire des directs, en direct des repas hyphologiques d'Annecy, pour vous présenter des sujets qu'on aurait présentés au restaurant American Diner, comme on fait d'habitude, si on pouvait y aller. Mais comme on ne peut pas y aller, alors on le fait à distance. Et ça marche bien, les gens sont très contents, j'ai de bons retours. Voilà, voilà. Je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à faire des recherches, à vous trouver de nouveaux sujets, à faire un peu des choses différentes des autres, pour faire découvrir de nouvelles choses, ou même peut-être des sujets un peu plus anciens. Vous allez voir, d'ici quelques temps, on va vous sortir une vidéo. Vous allez découvrir peut-être une histoire que vous ne connaissez pas, des cas un peu moins connus. Donc on va faire des émissions un peu différentes, un peu originales, pour vous faire découvrir des cas que vous n'auriez peut-être pas forcément connus. Voilà, comme ça. Ce sont des recherches qu'on fait en équipe, parce que je ne suis pas toute seule, bien évidemment. On est plusieurs à travailler, et puis on se concerte. Et quand on a une bonne idée, on la met en pratique, on la partage. Voilà. Mais j'ai une petite question, c'est la chaîne des repas ufologiques d'Annecy, ou alors c'est la chaîne des repas ufologiques ? Non, c'est une chaîne que j'avais créée il y a déjà pas mal de temps, sous le nom Repas Ufologiques Annecy, parce que j'y mettais les enregistrements des conférences que j'avais. Pas forcément tout le monde, parce qu'il y a certains conférenciers qui ne préfèrent pas qu'on les enregistre, il y en a qui n'aiment pas. Donc moi, je ne force pas la main, bien sûr que non. Mais quand j'ai des conférenciers qui acceptent, je filme, et je le mets sur YouTube. Et j'avais mis quelques conférences déjà sur les repas ufologiques Annecy sur YouTube. Donc il y avait Elisabeth Decalini, Benoît Penso, Eric Zurcher. De mémoire, je crois que c'est tout, parce que les autres conférenciers préféraient rester vraiment dans le cadre du repas du jour, donc ils ne voulaient pas le partager à grande échelle. Donc j'avais préféré... Je respecte, je respecte toujours la personne qui vient et qui me dit si oui ou non elle veut être filmée. On va avoir Déhimyan qui va passer bientôt, parce qu'on est en train de monter la vidéo de la discussion avec Déhimyan qui a eu lieu le 10 mars. Voilà, donc nous travaillons d'arrache-pied pour vous partager de bons sujets. Du moins, on le fait tout pour, nous faisons de notre mieux, comme on dit. Et puis nous espérons que ça plaira à notre public. D'après toi, est-ce que l'ufologie française va survivre à la pandémie ? Bien sûr, parce que de toute façon, l'ufologie, ce sont des recherches. Bon, c'est vrai que les gens ne peuvent plus tellement se déplacer. Mais du fait qu'en tout cas, sur Annecy, du fait qu'on est en train de nous voir un peu plus loin qu'Annecy, j'ai des retours qui me viennent un petit peu de partout et des gens qui m'appellent, qui me soumettent des témoignages. Alors moi, je vais les transmettre aux spécialistes et puis la boucle continue à tourner. Après, les enquêtes se feront sur le terrain quand on pourra retourner. Ça, ce n'est pas un problème. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Non, non, on continue. Les travaux continuent. Il n'y a pas de raison. Est-ce que tu souhaites me dire un petit message aux passionnés d'ufologie en confinement ? Surtout, profiter de ce temps pour découvrir de nouvelles choses. En tout cas, avec Internet, si vous avez Internet, c'est le principal parce qu'on peut vraiment faire des recherches poussées. On peut lire des livres. Il y a des livres audio ou des archives qui ont été ouvertes pour l'occasion. Il ne faut pas hésiter à les fouiner un peu dans toutes les bibliothèques que vous trouvez. Et puis aussi, recueillir des nouveaux témoignages parce que malgré le confinement, depuis les fenêtres et depuis les terrasses, on peut regarder le ciel. Et il y a des personnes qui voient des choses en ce moment. Donc peut-être qu'on est en train de traverser une période de transformation, de divulgation, pourquoi pas. Imaginez qu'il y ait quand même des soucoupes qui soient dans le ciel. On ne sait pas. On a toujours le doute. Imaginez qu'il y ait des phénomènes qui se manifestent de plus en plus. On a besoin de témoins. On a besoin de photos qui ne soient pas trafiquées. Des photos pures. On est bien d'accord. Mais surtout des témoignages. Oui, oui, oui. Non, non. Au contraire, l'époque est propice. C'est peut-être maintenant que vont ressortir le plus de choses parce que ce confinement est en train de faire ressortir des choses dont on n'a même pas idée. C'est un phénomène sociologique, un phénomène particulier qu'on n'a jamais vécu. Et c'est en train de nous montrer nos faiblesses. C'est en train de nous révéler des capacités qu'on a. Moi, je n'aurais jamais pensé être capable de faire un direct parce que je sais que Gilles Thomas le fait très bien. Mais moi, pas sûr. Avant, il y avait des directs sur des FTV. C'était plus long parce que comme avant, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il fallait passer par des streams. Et après, le montage, il n'était pas fait par YouTube ou Facebook. Il fallait se retaper les cinq heures de direct. Ah oui, c'est beaucoup de travail. C'est énorme comme travail. Je n'aurais jamais cru que c'était aussi compliqué. Mais bon, on développe des capacités, des compétences qu'on n'aurait peut-être pas eues avant. En tout cas, je te souhaite bonne continuité dans tes directs. Je sais que tu vas découvrir les jeux à des montages. Ah, merci. Ben écoute, oui, parce qu'avec Adobe Première, je m'arrache les cheveux. Mais bon, à force. T'inquiète, quand on aime, on aime bien s'arracher les cheveux. Mais oui, mais c'est passionnant. Et puis là, je vais faire un petit montage des meilleurs moments des Repoïfou Annecy pour ce que j'ai le droit de publier parce que je demande à chaque fois l'autorisation. Mais oui, je vais faire un petit bêtisier, un truc comme ça pour que les gens voient un peu ce qui s'y passe et que ça leur donne aussi envie de revenir quand on va y retourner. Parce qu'on aime bien être aussi en présence. On aime bien être ensemble. On se retrouve, on est une bande d'amis. C'est vraiment bien. C'est Repoïfou. Il faut vraiment penser à aller au Repoïfou quand vous êtes à côté de Toulouse, de Tours, à Orléans, à Paris, à Bordeaux, à Nantes, à Brest. N'hésitez pas à prendre contact avec les Repoïfologiques près de chez vous. Il y en a à Carpentras, Ville-Neuve-sur-Lotte. Il y en a quand même quelques-uns. Allez-y, c'est sympa. On rencontre des gens fantastiques. On a des discussions complètement improbables. C'est chouette. Moi, j'aime bien. D'accord, je te remercie beaucoup d'être intervenu dans IFO, IFO, C5 ou 6. Je verrai ça plus tard. Et puis, bonne continuation dans ce que tu réalises en ce moment en ufologie. Merci, Gilles. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je suis actuellement en communication téléphonique avec l'ufologue Rémi Fauchereau. Bonjour, Rémi. Comment vas-tu ? Bonjour, Gilles. Ça va bien. Alors, comment se passe ton confinement ? Toujours dans l'ufologie ? Toujours dans l'ufologie. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, j'attends que je dis que la poste est lourde pour déjà envoyer une série de questionnaires venus à des gens qui m'ont signalé des cas et aussi des courriers ufologiques à poster le plus vite possible parce que ça commence à s'empiler sur ma table. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose qui s'est déroulé l'année dernière, en 2019, plus exactement au mois de mai. Le premier jour où je suis arrivé chez toi dans le département de Lyon pour commencer la session des tournages 2019, dans Lyon. On a fait une très grande journée. On est descendu dans le sud du département. On est allé à Druid-les-Belles-Fontaines. On est allé enregistrer dans un bois. On est allé à Clemsie aussi, dans le département de la Nièvre. D'ailleurs, il y a eu de nombreux enregistrements. Certains sont en ligne, d'autres pas encore. Et tu m'as emmené dans un village qui s'appelle Crin pour aller voir des témoins et qui avaient fait des photographies. Est-ce que tu pourrais nous en parler de cet épisode assez... parce que c'est une anecdote. C'est une anecdote psychologique, mine de rien. Est-ce que tu pourrais le partager aux ODF notes ? Oui, je vais résumer un peu l'affaire. Donc, on était descendu à Crin. On avait été voir deux personnes retraitées dans une maison qui m'avaient contacté par téléphone pour que je descende les voir. Donc, c'était l'occasion de jamais. Puisque tu étais là, on a décidé d'y aller. Et puis donc, on est arrivé. Et donc, effectivement, ils avaient des choses à nous montrer, à nous dire. On les a écoutés. On a regardé ce qu'ils avaient à nous montrer. Donc, dans un premier temps, il nous a parlé qu'il voyait beaucoup d'OVNI. Il avait décidé aussi de rentrer en contact avec ces fameux OVNI par l'intermédiaire du Morse ou des choses comme ça, des signals lumineux. Donc, on s'est aperçu rapidement que c'était des méprises, qu'il faisait des méprises avec des avions, tout simplement. Bon, ça, c'est l'anecdote. Première anecdote. Et deuxième anecdote, il avait fait des photos. Des photos qu'il avait soigneusement emballées. Il avait... auxquelles il tenait beaucoup, qu'il ne voulait pas montrer à tout le monde. Il voulait montrer à nous parce qu'on était ufologues. Donc, ces photos, elles étaient un peu bizarres. Effectivement, c'est sûr, c'était des photos en forme un peu de blason, de choses comme ça. C'était des photos qui étaient quand même... qui avaient une certaine forme qui était assez bizarre. Bon, là, les premières photos qu'il nous a montrées, qu'est-ce que c'était ? C'était des photos qu'il avait faites un soir où il neigeait avec un flash à la lumière des lampadaires. et donc, ça faisait des formes tout à fait bizarres et c'est en fait, c'est le flash qui reflétait sur les flocons de neige qui tombaient. Et donc, de ces photos, il avait l'intention de... Pour lui, c'était des ovnis. C'était des vaisseaux spatiaux. Des vaisseaux spatiaux, des ovnis. Il avait l'intention de les vendre très cher à un magazine qui les accessorait de publier avec finalement un petit texte qu'il devait faire en dessous. Donc, le journal local, le quotidien, Lyon républicaine, il avait pensé à ça. Malheureusement, Lyon républicaine n'achète jamais des photos au prix qu'il avait demandé puisqu'il voulait à peu près 10 000 euros par photo. Vous imaginez un journal comme Lyon républicaine qui coûte 1,10 euro, qui tire à 80 000 exemplaires pour amortir une dizaine de photos à 10 000 euros. C'est de la folie. Le président direct, en général, serait viré en moins de deux. Et puis, surtout, que ce n'était pas probant ni pour un journaliste ni pour un infonome. Nous, on le savait, mais on avait compris tout de suite. mais un journaliste, il aurait fait un petit peu d'investigation et il aurait compris aussi vite fait. Donc, ce n'était pas possible. Ce n'était même pas la peine de rentrer en contact avec le journal. Mais, donc, ça en est resté là. On a été très polis. On a dit merci. On est partis. Et puis, on a vu, donc, on a vu jusqu'où l'ufologie ça pouvait aller. L'ufologie, bon, ce n'est pas spécial au département de Lyon. Il y en a partout des gens comme ça. Mais, il y a des croyants, des hyper-croyants, même, on pourrait dire, il y a des ovnis partout. Mais, c'est des passionnés. C'est vraiment des passionnés. Ils ne vivent que pour ça, que pour ça, que pour ça. Le jour où il s'est mis dans l'ufologie, ce monsieur-là, il n'a vécu que pour ça, que pour ça, que pour ça. Oui, et puis, il faut pour lui dire quelque chose. C'est qu'il avait l'air d'être influencé par les nombreuses émissions traitant d'ufologie qu'il avait vues sur Ramsey Découverte. Il regardait tout et il gommait tout. Il n'y a pas de mystère. Même, toutes les émissions qui sont susceptibles d'être un peu, disons, remises en cause comme Alien Theory ou des choses comme ça. Dans certaines de ces émissions-là, on peut remettre certaines choses en cause. Par exemple, je me rappelle dans une de ces émissions-là, j'avais quelqu'un qui avait trouvé une pierre, une pierre mégalitique, taillée en forme de clé USB et qui avait dit vous voyez, ils avaient inventé la clé USB à cette époque-là. Par exemple, voilà. Par exemple, quand vous entendez des choses comme ça dans Alien Theory, pour non, pour réfléchir à deux fois et puis se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'interprétation. Donc, lui, par contre, ce genre de personnage qu'on retrouve là dans ce village ou bien ailleurs gombeait absolument toutes ces choses-là. Tu as oublié de signaler qu'il pensait qu'il y avait une station OVNI au-dessus de Crin. Ah oui, je n'ai pas parlé de ça. Il pensait donc qu'il y avait une grosse station OVNI au-dessus de Crin et donc il y avait des objets lumineux, si je me souviens bien, qui allaient dans cette direction-là, dans la direction de cette station-là. Donc, Crin était un peu le centre du monde d'ufologie, le centre de la France d'ufologie. Et là, il y en a beaucoup aussi qui parlent comme ça, qui sont dans un village ou dans un lieu quelconque, qui estiment que le lieu a été choisi non pas par eux, pour eux, mais qui se trouvent au bon endroit au bon moment pour être au centre de quelque chose d'énorme sur le plan ufologique, etc. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça aussi. Bon, évidemment, on a regardé le ciel mais on n'a pas vu de station mais quand même c'est curieux et puis un peu dommage qu'on perde notre temps avec ce genre ce n'est même pas de l'ufologie avec ce genre de gens parce que c'est du temps de perdu c'est non, ce n'est pas de l'ufologie là qu'on fait c'est on voit un peu quand même plus loin avec le numérique c'est surtout avec le numérique que ça s'est fait c'est depuis que le numérique est apparu les choses du genre on n'a rien vu mais sur la photo il y a ça et donc c'est un ovni etc. c'est le truc classique c'est comme les orbes c'est comme bon, non, 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 le numérique il faut faire attention on fait beaucoup d'erreurs avec le numérique il y a beaucoup d'erreurs de méprise d'interprétation et tout ça donc pour être prudent c'est pour ça que des fois les bons vieux appareils comme l'argentique qui a aussi ses problèmes mais avec l'argentique des fois c'est mieux Rémi, je te remercie de nous avoir partagé cette anecdote de virée ou d'enquête ufologique oui oui, disons dans un certain sens on perd son temps mais c'est des souvenirs mémorables c'est des choses mémorables qui resteront qui resteront ancrées dans notre mémoire d'ufologue mais bon il ne faut pas non plus qu'il y en ait un de temps en temps ça nous permet de nous détendre un bon coup aussi mais il ne faut pas non plus que ça soit légion parce que ce n'est plus la peine de lui faire de l'ufologie dans ces conditions-là de l'ufologie sérieuse dans ces conditions ce qui m'avait fait rire je me rappellerai toujours c'est qu'on était sur leur pas de la porte on devait les quitter en plus ils faisaient un peu frisquer dans cette rue et ils nous avaient dit bon j'espère qu'on n'a pas perdu notre temps ça m'avait fait sourire parce que je me disais bah oui mais nous en fait on en a perdu du temps mais bon mais quand on va chez les gens on ne sait jamais ce qui nous attend on ne sait jamais quand quelqu'un vous dit j'ai quelque chose à vous dire venez donc me voir bon ils donnent un peu de précision alors bon évidemment il y a des choses qui sont tentantes au téléphone mais quand vous arrivez sur les lieux vous voyez les choses bah là vous comprenez quoi vous dites bah mince j'ai traversé tout le département pour rien du tout on ne sait jamais ce qui nous attend on ne sait jamais ce qui nous attend c'est clair bah merci Rémi on te retrouve peut-être plus tard une autre fois pour que tu continues à nous parler de comment se déroule ton confinement ou alors peut-être avec d'autres anecdotes parce que mine de rien avec toutes les années où je suis venu chez toi tous les mois de mai depuis 2013 il y en a des anecdotes à raconter ah oui oui il y en a plein des choses ça va dans tous les sens il y a des moments ça va dans tous les sens absolument on réservera ça pour plus tard ah oui il y a encore des choses à dire bah merci Rémi il n'y a pas de quoi merci Gilles et bien bonjour nous sommes le 16 avril 2020 il est 16h53 et je suis actuellement en conversation téléphonique avec l'ufologue Gérard Deforges bonjour Gérard comment vas-tu ? bonjour Gilles ah bah c'est gentil de m'appeler de prendre de mes nouvelles d'abord tu peux constater que je suis toujours vivant et en plus j'ai honte j'ai honte parce que je ne suis pas malade dis-moi je ne suis pas malade je suis même en pleine forme alors je fais mon petit kilomètre chaque matin à pied je ne mets jamais de masque parce qu'il y a très 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 peu de monde dehors et puis on a de larges avenues ici donc je ne vois pas pourquoi je mettrais un masque et alors figure-toi que ce confinement je le respecte totalement parce que en plus ça me donne l'occasion parce que moi il faut que je m'occupe et donc je m'adapte et j'ai j'ai pensé à rénover de vieilles vidéos que j'ai conservées de grands voyages de très grands voyages que j'ai fait il y a de nombreuses années depuis en 76 en 77 et en 86 en 86 c'était au Cap Nord par exemple en 76 c'était tous les grands parcs nationaux aux Etats-Unis en 77 c'était les disons c'était au Mexique un voyage à tournure disons sur les grands parcs mexicains au niveau archéologique j'ai fait des montages en analogique que j'ai traduit en toutes mes diapos je les ai numérisées mais par contre les bandes sonores il faut que je les refasse et c'est ce que j'explique j'avais d'ailleurs j'explique en détail j'avais un gros gros matériel pour présenter tout ça en conférence à l'époque et maintenant ça tient sur une toute petite clé USB si j'avais pu le déterminer à cette époque là j'aurais été j'aurais parié n'importe quoi j'aurais jugé ça impossible donc je travaille là dessus et là je suis en train de terminer donc ce grand voyage que j'ai fait dans l'Ouest américain tous les grands parcs nationaux j'ai à peu près j'ai rafraîchi certaines diapos mais surtout j'ai complètement refait la bande sonore et ce que j'obtiens et bien écoute tu vas en bénéficier bientôt là j'ai encore 5-6 minutes à terminer après je je transforme ça en film et puis vous allez être un certain nombre à recevoir ce petit cadeau juste avant mon anniversaire de 80 ans donc moi le confinement ne me gêne pas du tout je dirais presque que ça m'arrange à condition quand même à condition quand même que ça ne dure pas trop trop longtemps et je ne sais pas ce qui nous prépare mais on est complètement manipulé on n'a pas la voix au chapitre et ça c'est c'est ce qui m'emmerde le plus donc tu continues l'archologie ah bah écoute oui bah tu sais que pour l'instant bah l'ufologie en ce moment l'ufologie je continue par les messages que je peux recevoir c'est vrai qu'il y a des gens qui font des recherches qui trouvent des sites intéressants qui là par exemple je suis tombé sur un je pense que tu as dû avoir ça aussi une déclaration d'un monsieur qui s'appelle monsieur Juillet qui était un personnage important dans les services de renseignement français et qui déballe et il explique bah oui le phénomène OVNI échappe à nos connaissances mais c'est quelque chose qui existe réellement et il va falloir qu'il y ait des recherches sérieuses à ce propos il a vraiment fait un travail de divulgation au niveau personnel qui est courageux il doit être en retraite et qui qui est très très intéressant qui va marquer quand même un jalon dans ce processus de la divulgation dont toi tu es un des un des vecteurs importants alors donc je reçois des je reçois des communications comme ça et mais sur le plan personnel bah évidemment j'ai aucune recherche tu sais que là il n'y a personne qui me contacte pour me dire ceci ou cela donc je prends connaissance d'un certain nombre de documents et surtout je suis très concentré donc sur cette ce travail de recréation parce qu'il faut que je crée des choses pour moi c'est ça vivre et donc je suis assez satisfait quand même de cette récréation actuellement voilà je vais te dire mon cher ami j'aimerais te poser c'est une question que je pose à tous les invités de cette émission donc l'ufologie française en confinement d'après toi penses-tu que l'ufologie en France va survivre à la pandémie je vois pas le rapport honnêtement à moins que tous les ufologues soient canés je pense qu'il y aura de la relève quand même parce que je suis plus tout jeune et puis tu connais mes amis qui ne sont plus tout jeunes non plus mais pour l'instant on tient le coup mais je vois pas pourquoi justement par rapport à ce que je t'ai expliqué avec cette prise de position de monsieur Juillet et puis d'autres éléments que nous avons tous à notre disposition non non la recherche va continuer bien sûr non tu sais les pandémies je regardais ces jours-ci un documentaire sur la pandémie qu'il y a eu en 1720 à Marseille et en Provence il y a eu 100 000 morts 100 000 100 000 morts je sais pas si tu te rends compte et c'était bien expliqué comment s'est arrivée cette pandémie de la peste de la peste de cette époque-là ben tu vois la ville et la région s'en est remise même sans moi même sans nous il y aura une renaissance quelque part bien sûr c'est obligé là-dessus j'ai aucune inquiétude d'accord ben en tout cas je te remercie d'avoir partagé aux auditeurs et auditrices qui sont chez elles confinées ce que tu fais en ufologie pendant le confinement oui et puis surtout ce qu'il faut absolument c'est s'occuper s'occuper physiquement dans la mesure de ses moyens et surtout se remettre en question par rapport à ses habitudes de fonctionnement sur le plan intellectuel rechercher ce qu'on a pas fait ce qu'on a oublié et ce qu'on a le temps actuellement de faire à la maison et je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut réaliser dans cette période récréative qui nous permet d'oublier un peu cette période vraiment exceptionnelle à tout point de vue voilà et puis aussi je fais comme beaucoup je m'instruis sur les raisons qui peuvent expliquer la situation actuelle et j'ai eu la chance de disposer de documents écriptionnels qui confirment un certain nombre de convictions initiales et que je relis d'ailleurs à ce que j'ai expliqué dans mes deux vidéos sur le BUSJ à savoir que dans cette affaire au fond le hasard n'existe pas mais ça c'est une autre histoire et je pense que je ne suis pas tout seul à l'avoir à avoir assimilé cette vérité c'est extrêmement important et c'est extrêmement grave mais avec mes petits bras musclés et ma petite tête tout seul dans mon coin confiné confini comme tu voudras et bien je ne peux pas grand chose je te remercie beaucoup et puis je te souhaite une bonne soirée et puis à bientôt moi et j'espère que tu vas mieux je suis content de t'entendre et j'espère te verras bientôt Gilles merci pour tout merci à toi à bientôt à bientôt à bientôt et bien je suis actuellement en conversation téléphonique avec Patrice Galactéros président de l'association OVNI Paris et membre du SAU bonjour Patrice bonjour Gilles ça me fait plaisir d'avoir au téléphone et puis de parler notamment de nous mais d'OVNI Paris bien sûr alors comment se passe ton confinement et bien de mieux en mieux au début je dois avouer que je ne sais pas si j'ai attrapé le virus je ne crois pas mais j'étais vraiment très fatigué est-ce que c'était là eu un petit morceau de déprime on va savoir pendant 15 jours je n'ai rien fait j'arrivais même à peine à me traîner et puis depuis une bonne semaine ça va vraiment bien j'ai retrouvé la pêche donc je travaille d'arrache-pied pour attraper le retard parce que j'avais l'impression d'avoir pris du retard et puis je vois que certains collègues se bougent je pense à les gens du MUFON qui font beaucoup de communication et qui le font assez bien donc ça m'a donné des idées et puis donc j'attaque alors le confinement pour OVNI Paris c'est si on ne fait rien pour lutter contre c'est catastrophique on ne peut pas se réunir on ne peut pas bouger notre formule comme celle des repos échologiques c'est de se réunir donc c'est impossible à la fois parce qu'on ne peut pas bouger qu'on ne peut pas se réunir on ne peut pas inviter le conférencier ça m'amène tout simplement à penser comme et donc sans te faire attendre je peux te dire que j'ai déjà en gros trois conférences trois téléconférences de prévues alors les dates sont encore un petit peu en suspens je ne veux pas donner trop de détails parce que j'ai encore un peu de mise au point à faire j'ai utilisé ces produits plus en participant en auditeur qu'en animateur donc il faut que je me rôde un petit peu mais je vais me lancer je suis confiant ça va marcher même si rien ça cafouille un tout petit peu au début j'espère que les gens sont indulgents en dessous ça marchera les qualités ça du son devrait être bonne enfin c'est à quoi j'ai participé j'ai participé à la téléconférence dans des domaines qui n'ont rien à voir avec l'ufologie parce que j'ai d'autres activités et c'était plutôt du télétravail et ça marchait bien donc voilà en avant pour revenir un petit peu à moi j'ai quand même lu un peu depuis ça fait une semaine que je travaillais sur l'ufologie mais avant quand j'ai commencé à aller mieux je me suis mis à bouquiner donc j'ai terminé les livres de M. Kenuti j'étais presque au bout mais j'ai terminé j'ai profité pour revoir Un fait maudit un ancien livre de Thibaut Kenuti qui vaut beaucoup d'être lu justement ces bouquins les bons bouquins tu vois ça vieillit pas trop et c'est ça qui est intéressant Ce que j'aurais à te demander c'est tu vas faire des téléconférences mais est-ce que les invités qui vont passer c'est ceux qui devaient passer dans les différents OVNI Paris que ce soit avril ou mai Absolument je peux déjà dire c'est pas un scoop que Serge de Guyadère qui devait passer le 21 avril et bien il reste chez lui à Bordeaux et puis il va faire sa téléconférence depuis Bordeaux moi je vais jouer le d'animateur et ceux qui voudront se connecter le feront j'ai pris une version du produit j'ai pas pris la version minimum j'ai pris une version qui permet à 100 personnes de se connecter on verra si jamais ça dépasse ensuite je prendrai un autre abonnement un autre abonnement voilà pour l'instant sans ça on n'est pas du tout dans le ça sera toujours des conférences mais on va se retrouver concurrents de gens comme très professionnels on est des amateurs mais les concurrents quand même de gens comme Nurea TV ou Bob qui font ça finalement c'est ce qu'ils font à la longueur de journée parce qu'en ce moment ils font énormément de live voilà on verra je dis que ça change il y a des choses qui changent parce que à l'heure actuelle OVNI Paris c'est centré géographiquement sur Paris la région parisienne les gens qui viennent à mes conférences physiques il faut qu'ils se déplacent qu'ils prennent leur voiture le métro ce que tu veux ils ne peuvent pas venir de très très loin bien qu'il y a des gens qui sont venus de Normandie ou d'Est de la France mais il y a même un qui est venu de Perpignan mais enfin c'est exceptionnel la quasi totalité des auditeurs viennent de Paris ou de la banlieue et maintenant avec cette nouvelle formule on peut très bien avoir des gens à la limite du monde entier le fait de faire ça finalement c'est continuer à faire vivre les associations où il faut se rendre se réunir on va dire c'est OVNI Paris version confinement on n'a pas enfin tu n'as pas le choix l'association doit survivre ne doit pas tomber dans l'oubli donc ce genre de téléconférence je pense que c'est essentiel c'est un très beau projet qui donc va se concrétiser début mai début mai normalement le 5 mai enfin le 5 mai il y aura quelque chose je ne l'ai pas encore annoncé officiellement je laisse la possibilité de reporter si on tombe sur un os imprévu parce que c'est toujours pareil ça paraît simple et puis au pied du mur tu peux rencontrer des petits problèmes pratiques que tu n'as pas envisagé on verra bien je pense que en tout cas j'avance on fera que on va faire ça d'accord est-ce que tu souhaites rajouter un petit message pour les passionnés du cheveu logique qui sont confinés eh bien oui qu'ils font qu'ils en profitent pour creuser pour lire c'est le bon moment mettre sur le papier leurs questions essayer de mettre au net leurs idées voilà ce système de téléconférence peut permettre de poser des questions par écrit donc voilà ça peut être utile de se préparer pour les téléconférences et puis aussi on peut on a des ciels absolument magnifiques dans le nord de la France je ne sais pas si dans le sud c'est le cas mais là dans le nord de la France on a vraiment aujourd'hui un ciel bleu comme j'en ai depuis quelques jours des ciels comme on n'en voyait absolument plus alors aucune traînée d'avions parce qu'il n'y a plus d'avions et puis un ciel pur magnifique on dirait qu'il y a beaucoup moins de pollution aussi et donc ça peut être propice aux observations vous pouvez vous mettre sur votre balcon et puis voilà regardez il y a Starlink qui est passé hier le lancement le nouveau lancement de Starlink 60 satellites de mon corps bon ceux-là on va les voir encore pendant un certain temps mais bon c'est pas dramatique moi je passe sur le lancement je ne dramatise pas peut-être parce que je ne suis pas astronome professionnel mais il peut y avoir des choses intéressantes mais prendre une carte du ciel repérer les constellations repérer les satellites prendre les outils qui permettent de suivre les satellites outils web tu connais par cœur le nom de l'outil web des satellites ISS détecteur sur ton téléphone voilà il y a Even Above aussi bon il y a une version gratuite et une version payante moi j'ai la version gratuite et la version gratuite donne Starlink voilà c'est Even Above c'est ça c'est ça et ben voilà on peut faire ce genre de choses et puis sinon ben écoutez un peu se reposer en attendant la reprise qui à mon avis va être pour ceux qui bossent va être un peu difficile et se protéger bien sûr bon ça ça paraît évident je te remercie d'avoir répondu à ces questions de rien avec plaisir et puis je te souhaite bon courage pour le pour OVNI Paris téléconférence voilà écoute merci beaucoup ben je te remercie d'avoir répondu de rien écoute à la prochaine salut nous sommes le 16 avril 2020 il est 16h14 et je suis au téléphone avec Gilles Durand du Sceau bonjour Gilles bonjour Gilles comment vas-tu ben moi je vais bien je vais bien je suis confiné tranquillement je bosse pour le Sceau bien sûr et puis pas que pour le Sceau parce que je télétravaille aussi pour mon boulot mais là ben comme je travaille pour une association qui s'occupe des transports en commun ben j'ai pas grand chose à faire parce que les transports en commun ils circulent pas trop voilà donc ben là j'ai passé mon après-midi à classer des des albums images je dirais festives qu'on connaissait dans les années 50 et dans lesquels il y en a qui sont spécialisés sur le futur entre autres sur le rétro-futurisme c'est-à-dire comment on voyait le futur dans les années 50 et il y a beaucoup de de vignettes et d'images et de de cartes à collectionner qui sont en rapport avec l'uchologie donc on est en train d'échanger là-dessus sur la liste Sceau donc on est Moukouzi Raoul Robé François His on essaie de s'échanger des infos et puis de comment dirais-je de compléter la base de données sur ce genre de document parce que ça fait partie de ce qu'on appelle l'ufo-pop c'est-à-dire en fait l'ufologie populaire celle qui s'est introduite dans nos dans nos foyers dès les années 40 c'est d'ailleurs quelque chose qui est partagé dans la rubrique culture OVNI des émissions matin OVNI les fameuses trouvailles de Gilles Durand oui enfin si j'avais que les trouvailles de Gilles Durand enfin il faut voir quand même que c'est les trouvailles de tous les membres du sceau parce qu'on a des spécialistes de l'ufo-pop que ce soit François His Didier Charney Raoul Robé Thierry Rocher moi-même on fait on est des spécialistes de l'ufo-pop c'est-à-dire qu'en fait on recherche tout ce qui peut être de l'imagerie ufologique dans le quotidien des jeunes dans le quotidien de tout le monde par rapport aux coupures de presse par rapport aux bandes dessinées aux albums d'images à tous les objets scolaires Raoul Robé en a fait toute une collection ça va du taille crayon et moi-même j'ai trouvé une boîte de crayons à la effigie anti-martien et puis tout ce qui est buvards protège-caillers et compagnie ah c'est beau ça fait une occupation oui oui non mais ça fait partie de l'ufologie populaire comme la science populaire c'est pareil donc en fait l'ufologie est rentrée dans les foyers parfois à travers ce genre de choses un peu ludiques colorées marrantes parfois humoristiques ou beaucoup plus sérieuses ça dépend il y a des albums d'images qui sont consacrés pour l'instant on a recensé à peu près 80 à travers le monde mais il y en a certainement beaucoup plus parce qu'il y a des pays qui sont bien pourvus comme la Belgique l'Espagne la Grande-Bretagne et les IBC la France évidemment est majoritaire dans ces albums mais on voit des albums qui sont consacrés fusées et satellites voilà par exemple fusées et satellites mais dedans il y a des images de stations spatiales qui n'ont jamais existé de façon de milliers d'effets de l'espace et dedans il y a parfois des allusions avec une vignette consacrée aux soucoupes volantes voilà il y a un album qui s'appelle L'Homme dans l'espace là dedans il y a une vignette de soucoupes volantes les merveilleuses images du monde c'est pareil il y a plein de vignettes sur les avions et dedans il y a une vignette avec une soucoupe voilà et on en a des tonnes par contre il y en a qui sont carrément consacrés aux soucoupes volantes les albums Biscote d'or et la pique qui chante ils appellent soucoupes volantes et sont entièrement consacrées aux soucoupes volantes et ça il y en a plusieurs il y en a en Espagne il y en a en Italie aussi il y a beaucoup en Italie il y a beaucoup beaucoup de comme vous suivez ça d'ailleurs des albums de science-fiction en fait et où c'est généralement une guerre spatiale entre les terriens et puis des extraterrestres qui débarquent sur d'autres planètes avec des soucoupes volantes le plus connu c'est quand même Mars Attack la version années 50 qui a été reprise par Tim Burton dans les années dans les années 90 voilà mais au départ c'est quand même un album enfin plutôt aux Etats-Unis c'est plutôt des cartes à collectionner c'est ce qu'on appelle les trading cards et en fait dans les années 50 il y a eu cette série de vignettes qui s'appelait Mars Attack les Martiens attaquaient la Terre et c'était très sanglant il faut dire quand tu vois les vignettes là c'était vraiment gore il y avait aussi un flipper Mars Attack Oui oui Mars Attack il y a eu plein de déclinaisons des produits dérivés alors déjà on considère que les albums ou les cartes à collectionner c'est des produits dérivés parfois par exemple là il y a bien sûr un album Panini sur Iki mais il y a aussi des albums sur la série Ufo ou Shadow ça dépend comment on l'appelle là il y en a plusieurs parce qu'il y en a dans plusieurs langues en français en italien en espagnol en anglais et donc ça c'était dans les années 70 et puis même 60 et il y a une série donc cette même enfin une série c'est très gros ce que je dis enfin donc il y a un album qui vient de sortir donc en 2016 ou 2018 je ne sais plus exactement il faudrait que je regarde exactement la date d'édition mais un nouvel album sur cette série Ufo ou Shadow et avec plein plein de bonus c'est assez elle est très très moderne je dirais voilà mais mais avec plein de bonus donc avec des cartes où il y a des autographes des acteurs etc enfin bon plein de choses comme ça donc les albums et les cartes à collectionner ça existe toujours et on en trouve toujours moi j'ai trouvé en Belgique les deux volumes un très gros volume un des gros classeurs très épais de cartes à collectionner qui s'appellent Spacix et qui ont été édités sous l'égide de Cadbury donc c'est-à-dire toutes ces toutes ces bars à comment dirais-je ces bars chocolatés qui sont donc Mars comme en Milky Way et compagnie les mêmes NM c'est ce qu'on veut et donc chaque marque avait une planète spéciale qui lui était attribuée alors ça fait quand même deux gros classeurs avec environ 80 80 pages et enfin c'est pas des c'est plutôt un album photo en fait ça parce qu'en fait on glisse les cartes à collectionner dans des petites on les insert dans des petites cases voilà et puis au début de chaque planète il y a toute explication de la planète et du produit donc commercialisé qui lui est attribué mais ça il y en a des dizaines je dis pour l'instant on avoisine les 80 et encore je pense qu'il y a plusieurs centaines on en a une finlandaise une japonaise une néo-zélandaise enfin voilà c'est très éclectique ça vient de tous les coins du monde alors on parlait tout à l'heure de Valençol à travers le documentaire qui est sorti récemment où il y a encore une réinterprétation de Valençol tout à fait j'aimerais bien en parler un peu parce que ça chagrine un peu ceux qui connaissent bien le dossier de Valençol on invite dans ces documentaires des spécialistes qui sont tout frais et moulus en ufologie qui sont c'est pas des lieux de la vieille alors qu'il y a des spécialistes de Valençol en France comme Jean-Claude Leroy qui sont capables de présenter l'affaire de Valençol avec tous ses travers et toutes ses facettes ce qui n'est peut-être pas toujours le cas de certains spécialistes ou ceux qui se dénonment ainsi et qui se sont autoproclamés spécialistes sinon ce qui est très embêtant c'est que aujourd'hui Valençol est devenu la référence et on nous sort Valençol à tout bout de champ dans tous les domaines enfin dans tous les domaines où on parle d'ufologie on nous sort Valençol alors qu'en fait il y a des cas très intéressants qui sont désormais complètement occultés que ce soit Quarouble que ce soit Cussac que ce soit Transom-Provence ou d'autres cas de ce type ils ont complètement disparu de la je dirais des radars comme on dit ils sont ils sont occultés par Valençol alors que Valençol n'est pas d'un cas à mon avis plus emblématique que d'autres parce que quand on ne connait pas bien le dossier on s'aperçoit quand même qu'il y a certaines faiblesses dans le dossier et les premières faiblesses elles sont là immédiatement c'est à dire qu'aujourd'hui on ne parle plus du tout de la manœuvre militaire Provence 65 qui avait lieu au moment de l'observation de masse on ne parle pas non plus excuse moi de t'interrompre Gilles mais là actuellement je suis en train de diffuser le fameux article de presse que tu m'as donc filé alors c'est un article de presse apparemment qui doit venir d'une autre dimension ou d'un monde parallèle puisque l'ufologie ne le regarde pas oui oui je suis d'accord il a complètement disparu les radars lui aussi je te laisse continuer alors qu'en fait dans celui-là on parle bien de Provence 65 mais sinon la faiblesse du témoignage de Maurice Mass c'est quand même les divergences flagrantes qu'il y a entre ces deux procès-verbaux celui qui a eu lieu tout de suite après son observation qui est je dirais très recevable parce que il n'y a aucun élément vraiment fantastique alors que celui d'août suivant le premier a été fait en juillet bien sûr puis le deuxième a été fait cinq semaines plus tard où là c'est de la science-fiction quoi apparaissent tous les points qui font qui peuvent attirer les ufologues dessus c'est-à-dire la paralysie la proximité des êtres parce qu'au départ il est à 70 mètres dans le premier PV de gendarmerie il est à 70 mètres des entités et de l'objet alors que dans le deuxième il est à moins de 10 mètres il n'a strictement rien à voir voilà donc il prétend qu'il n'a pas osé le lire dès le départ mais je dirais que entre le premier PV de gendarmerie qui a été la première déposition qu'il a fait et le deuxième PV il s'est passé cinq semaines il a rencontré de nombreux ufologues entre temps et bizarrement moi ce qui m'étonne vraiment c'est que cinq semaines après son observation le procès verbal qu'il fait enfin la déposition qu'il fait à la gendarmerie n'a plus rien à voir avec sa première déposition on est passé d'un témoignage assez recevable et classique à quelque chose de fantastique et aujourd'hui il n'y a plus que Valençois qui compte pour les médias il fut un temps où c'était trans en province on parlait toujours dans les natos de Nicolas et puis ça a disparu et puis il y avait avant d'autres cas on voyait souvent Marius de Ville à la télé qui nous parlait de son cas de 54 et ainsi de suite et je trouve dommage qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait plus cette possibilité d'avoir plusieurs cas qui soient développés dans des émissions et que ce soit uniquement maintenant Valençois qui fasse la une alors c'est un vieux cas de 50 ans c'est vrai qu'il n'y a plus de cas aussi extraordinaires que Valençois aujourd'hui mais il n'empêche qu'il y en a d'autres qui sont équivalents et qui pourraient aussi être développés et donner à voir autre chose que Valençois Gilles te remercie t'as peut-être autre chose à rajouter bah non j'avais continué à faire mon petit boulot je suis en train de trier des documents justement pour que ce soit un petit peu plus clair dans les dossiers du saut voilà d'accord merci de m'avoir appelé de rien je te donne rendez-vous à la prochaine pour peut-être au mois de mai parce qu'on est encore confinés jusqu'en 11 mai et peut-être plus ouais 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 j'espère que je vais pas trop s'avonner parce que des fois les idées ne me viennent pas spontanément voilà bah merci et à bientôt bon après-midi merci et porte-toi bien et sois prudent et bien donc je suis actuellement en communication téléphonique avec Thierry Rocher membre du saut bonjour Thierry comment vas-tu très bien très bien Gilles ça va ici à Maison Alfort comment se passe ton confinement bah écoute de la meilleure manière qui puisse se faire bon j'ai la chance déjà d'être en pavillon et non pas en appartement donc ça ça permet quand même des possibilités autrement plus variées et puis j'ai beaucoup beaucoup de documentation que j'avais amassé et que j'avais pas eu le temps de traiter donc j'en profite allègrement tous les jours un petit peu dans la variété pour pas que ça devienne monotone ou que ça soit un petit peu icœurant on va dire au bout d'un moment tu commences un peu il y a tellement de travail à faire qu'au bout d'un moment tu commences un petit peu à lâcher prise donc il faut que tu varies un peu les activités voilà en quelques moments d'accord continues-tu l'ufologie ? tous les jours tous les jours étant donné que alors l'ufologie c'est un terme qui est très élastique tout ce qui peut traiter du sujet peut être de l'ufologie le fait de garder des coupures de presse c'est l'ufologie faire de l'enquête de terrain c'est l'ufologie discuter avec d'autres ufologues regarder des émissions rechercher de l'information sur internet tout est l'ufologie étant donné que l'ufologie en NL n'a jamais été déterminée scientifiquement voilà ça permet beaucoup de choses alors une question que je pose à bon nombre de personnes qui sont passées dans ces émissions donc l'ufologie en confinement enfin l'ufologie française en confinement d'après toi est-ce que l'ufologie donc en France va survivre à cette pandémie ? bah écoute ta question tu l'as posée hier donc j'ai eu le temps d'y penser et de faire fouiller un petit peu sur le sujet figure-toi qu'actuellement depuis que l'ufologie existe en France et dans le monde on va dire première enquête entre guillemets c'est Kenneth Arnold qui va la faire peu après son observation donc on va dire qu'une des premières enquêtes ufologiques par quelqu'un qui n'est pas quelqu'un d'officiel ça va se faire en 47 47-48 donc je vais te dire que l'ufologie en France elle a survécu déjà elle a traversé déjà plusieurs pandémies mais on ne s'en rend pas compte on ne s'en rend pas compte des précédentes quand tu regardes un peu dans les archives tu te rends compte qu'il y a déjà eu une grosse grosse épidémie qui a fait beaucoup plus de décès qu'actuellement qui date de 1957 et ensuite il y en a eu une deuxième très grosse aussi en 1969 et étant donné que les médias n'avaient pas le pouvoir et la couverture qu'ils ont actuellement et il n'existait pas les réseaux sociaux et internet on en a beaucoup moins eu d'écho que ce qui se passe actuellement donc l'ufologie elle n'a pas disparu à cause de ces problèmes-là ces problèmes internationaux pandémiques elle est toujours là donc moi je pense que je ne me fais pas de bill pour l'ufologie il y aura toujours des gens à vouloir creuser tout ce qui est mystère et essayer de connaître la vérité à ce sujet-là Est-ce que tu souhaites dire un message aux autres passionnés d'ufologie qui sont confinés ? Ben pourquoi pas pourquoi pas parce que je pourrais dire aux autres passionnés c'est il y a largement de quoi faire même si l'on est confiné il y a plein plein de choses à rechercher sur tout ce qui est déjà au point de vue actualité mais après au point de vue information ancienne on peut en profiter pour essayer de remonter la piste de de certaines infos de vérifier certaines choses de remonter on sait que maintenant il y a beaucoup d'archives qui sont en ligne donc on peut les consulter la seule chose que je dis aux personnes aux autres ufologues aux passionnés soyez précis dans votre travail dans vos activités suivez une structure bien établie à l'avance prenez des notes mentionnez vos sources remontez à chaque fois à chaque fois vous faites une étape dans votre travail pensez à bien noter tout ce que vous rencontrez et même quand il y a une absence d'information il faut surtout le préciser dans vos vérifications c'est très important parce que ça évite aux autres générations de se reposer les mêmes questions c'est un exemple tout bête mais par exemple quelqu'un qui ferait une vérification météorologique sur un cas ancien si dans ses notes il n'a noté que les points remarquables pour telle ou telle date un autre un autre enquêteur ou quelqu'un qui reprendrait le dossier qui se pencherait sur le dossier se poserait des questions tout de suite en se disant bon il n'a pas pensé à dire s'il a vérifié tel ou tel jour est-ce que je dois revérifier ça ou pas donc toujours penser à éviter une perte de temps à d'autres chercheurs en notant tout ce qu'on fait que ce soit en manque d'information ou en information exact voilà 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 mon cher Gilles en tout cas je te remercie d'avoir participé à cette petite capsule de rien de rien il n'y a aucun problème c'est vrai que bon après moi je suis avantagé j'ai un pavillon j'ai beaucoup d'archives j'ai énormément de revues j'ai beaucoup de livres ça c'est uniquement la partie papier elle est gigantesque j'ai des milliers de livres sur le sujet j'ai récupéré beaucoup moi je suis aussi un passionné de tout ce qui est ufologie par le biais des émissions télé je m'intéresse aussi à un de mes un de mes data de recherche après enfin un axe de recherche qui m'est personnel mais après il y a d'autres axes de recherche qui sont avant qui sont prioritaires qui sont associatifs évidemment mais cet axe de recherche c'est comment la télévision les chaînes de télé utilisent le sujet comment elles le traitent donc depuis des années j'ai ce que j'appelle entre guillemets épluché j'épluche les vieux programmes télé pour rechercher des anciennes émissions et classifier trier tout ce qui a trait à ce sujet par le biais des télés c'est ce que j'ai pu remarquer quand on est chez Rami Fauchereau bah tiens voilà par exemple chez Rémi qui lui aussi garde des programmes et qui m'en fait bénéficier donc on regarde tout ça et on classe en fonction de dossiers thématiques et là aussi de ce côté là on se penchait sur la question je vais peut-être en profiter pour te poser peut-être deux dernières questions que j'ai mentionnées avec Gilles Durand et avec Rémi est-ce que la session SO YON 2020 enfin mai 2020 ne va pas te manquer bah écoute oui c'était une bonne c'était tellement bien c'était super agréable comme petite session c'est vrai que là ça va un petit peu décontenancer les choses là c'est vrai qu'on avait comment dire ça va être un petit peu frustrant de ne pas se revoir et de revoir en plus les lieux où vit Rémi il faut connaître l'ensemble c'est tout un ensemble mais avec d'autres d'autres amis et IFO-Lag en se rencontrant sur place c'est vrai que ça ça reste un séjour super sympa mais après je me dis ce n'est que reculer pour me les souhaiter on n'a pas annulé notre nous on avait réservé un gîte pas loin de de Charbu donc on l'a pas on a annulé notre comment dire notre présence au mois de mai ça c'est forcé puisque le confinement enquête sur le séjour qu'on devait faire donc on a repoussé notre séjour et je pense qu'on va on va y revenir en septembre là-bas voilà tu vois c'est pas perdu c'est simplement décalé un peu dans le temps en tout cas écoute je te remercie beaucoup d'avoir participé de rien pour les gens qui sont coincés chez eux évidemment si les conditions se font s'ils ont cette possibilité je ne crois pas qu'il y ait moyen de s'ennuyer en plus d'autant plus si on a accès à internet là je crois qu'il n'y a aucun problème il y a largement de quoi aller voir visionner vérifier noter etc recroiser échanger avec d'autres personnes exact tout à fait et ben je te dis à bientôt alors et ben de rien Gilles et puis que la force soit avec toi merci merci à très bientôt salut Gilles bye bye et bien nous sommes le 30 avril 2020 il est 10h03 et je suis actuellement en communication téléphonique avec l'ufologue Eric Zurcher bonjour Eric bonjour Gilles bonjour comment vas-tu ? ça va ça va on confine on confine et comment se passe ton confinement ? bien 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 moi tu sais je suis quelqu'un qui lit beaucoup et qui écrit aussi donc le temps passe vite en fait je trouve ça va tout va bien de mon côté j'ai pas de problème est-ce que tu continues l'ufologie pendant le confinement ? oui 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 bien sûr je lis un tas de j'ai la chance de recevoir beaucoup de thèses universitaires d'un peu partout donc je relis certaines choses aussi purement l'ufologique et j'écris donc tout ça concerne en partie l'ufologie pas seulement mais voilà oui oui l'activité continue c'est bien ça oui tu participes à l'effort de l'ufologie française c'est de l'ironie non non oui je fais des trucs c'est à dire que je mets en ordre certaines idées en creusant un petit peu les choses bon c'est du travail voilà mais c'est intéressant aussi donc ça va c'est ma façon de fonctionner alors sinon il y a quelque chose qui est sorti juste avant le confinement qui aurait mérité de sortir même avant le confinement c'est la réédition de ton premier ouvrage donc qui est donc sorti le 9 mars 2020 alors pourrais-tu nous parler aux ODS notes auditrices auditeurs de cette réédition oui 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 alors en fait l'histoire commence l'année dernière à l'an où j'ai rencontré mon éditeur qui était là Jean-Michel Grandsir et c'est lui qui m'a proposé de rééditer ce bouquin qui date de qui a été écrit en 78 donc il a il a il approche les 45 ans le bouquin pas tout à fait et bon il est très recherché parce qu'il est épuisé tout simplement et on le trouve d'occasion à des prix souvent déraisonnables donc j'ai dit oui il m'a dit ça m'intéresserait de le rééditer j'ai dit bon oui mais les normes à l'époque la microinformatique n'existait pas tout était fait à la main donc je lui dis les normes ne sont plus dans le coup il va falloir que je revoie ça et effectivement donc j'ai revu ça au sens où bon le livre reste dans son jus bien sûr mais j'ai un peu revu la syntaxe parce qu'il y en avait besoin j'ai refait les dessins qui seraient très mal passés autrement et surtout il y avait 60 tableaux et graphiques qui avaient été faits pour la plupart à la main donc il a fallu que je refasse ça un petit peu mieux voilà donc c'est le je l'ai vu j'ai réussi à en avoir un exemplaire il me l'a fait passer juste avant le confinement et bon honnêtement il est pas mal il est mieux que l'original parce que la qualité est meilleure et surtout tous les dessins ont été revus donc ça ça donne un ensemble plus agréable et plus cohérent bon après alors j'ai fait aussi une préface une sur-préface de 40 pages à peu près où je remets le livre en perspective parce que plus de 40 ans se sont écoulés et voilà il appartient à une époque c'est particulier donc voilà et on me faisait remarquer que dedans finalement beaucoup de choses dont on parle aujourd'hui sont déjà présentes dedans alors on me dit ah c'est bien c'est bien comment t'as fait à l'époque mais il n'y a rien de sorcier c'est que simplement sur le plan de la discussion et des hypothèses les années 70-80 sont une grande décennie voilà donc je suis content que en plus le dessin que j'ai fait de Valençol en couleur est passé sur la page de couverture comme je voulais donc ça c'est une satisfaction ça donne un petit côté rétro au bouquin et c'est exactement ce que je voulais donc voilà c'est bien parmi les dessins de couverture tu savais que c'était celui de Valençol qui est enfin je sais pas t'en avais peut-être plusieurs non de sélectionner alors j'ai refait tous les dessins dedans en noir et blanc mais j'en avais fait un en couleur et si il devait passer c'était sur la couverture bien sûr et ils n'auraient pas passé dedans en couleur donc on l'aurait tiré en noir et blanc d'ailleurs ça a été le cas je l'ai un peu modifié on l'a tiré en noir et blanc mais en couleur bon voilà c'est la couverture c'est bien je suis content mais sinon tu disais que les gens ils étaient surpris de ce qu'il y a dans ton livre oui un petit peu parce que les livres où il y a des statistiques et une étude complète c'est rare c'était la première en France sur ce sujet tout simplement les premières statistiques dignes de ce nom c'est Claude Poher bien sûr mais c'est sur un plan général Claude Poher sur un millier de cas français je crois et elles sont sorties au début tout début 70 et mon truc là c'était une étude statistique à mon niveau naturellement portant sur les RR3 françaises donc à l'époque il n'y en avait pas énormément il y en avait quand même 200 202 c'était ce que j'avais retenu d'ailleurs bon je n'ai pas fait preuve d'une sévérité extraordinaire dans la sélection tout simplement parce que j'avais besoin d'un échantillonnage qui soit un petit peu performant sur le plan quantitatif si tu veux donc aujourd'hui je serai plus sévère mais voilà ça donne disons des tendances et avoir ces tendances à l'esprit c'est toujours intéressant sur le plan argumentaire notamment et je suis toujours moins surpris parce que je continue à en faire un peu à droite à gauche comme ça des statistiques je suis toujours surpris de la cohérence avec le niveau mondial pour te donner un ordre d'idée si tu regardes le nombre de témoins par cas par exemple et bien tu vas trouver la même chose en France en Italie en Norvège en Europe et de là aux Etats-Unis et dans le monde entier ça on tombe toujours sur les mêmes choses c'est pareil pour les taux horaires c'est pareil pour le niveau mensuel aussi c'est assez étonnant finalement et donc tout ça est constaté dès l'époque et aujourd'hui ce qu'on peut faire aujourd'hui permet de confirmer la constatation de l'époque voilà donc de ce point de vue là ça donne un minimum d'éléments de base et c'est bien c'est bien ça correspond à mon esprit si tu veux qui est que on doit essayer d'étudier ce phénomène sérieusement et de poser des petites pierres chacun doit modestement poser une petite pierre et on doit avancer comme ça c'est un des seuls moyens selon moi que nous ayons d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient t'inviter pour faire des conférences ? Bon je sais on va te donner une information le deuxième symposium mythologique de Rennes-les-Bains est reporté à juin 2021 mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté pour faire des conférences depuis ? Oui mais ça a été avorté dans l'oeuf ce qui est normal parce que nous sommes dans le flou total les réunions sont interdites et risquent de le rester encore tout l'été donc après programmer des interventions comme ça c'est très très difficile c'est compliqué là je devais être au symposium de Rennes-les-Bains mais évidemment ça a été reporté et c'est normal je vais me faire rembourser mes billets comme ça je vais aller à la gare mes billets de train et puis et on ne sait pas je pense que tout est à l'arrêt en ce moment Je parle par exemple des téléconférences comme tu as fait dernièrement avec Isabelle des repas historiques d'Annecy Oui oui alors ça c'est parfaitement possible évidemment on peut faire enfin c'était c'était ouais c'était une interview c'était pas une conférence elle m'a interviewé donc on peut faire des choses comme ça c'est vrai pour compenser un petit peu ou alors il faut il faudrait on peut faire une téléconférence mais il faudrait un très grand écran si tu veux et il faudrait que les gens se rassemblent quand même à un endroit ou alors que chacun regarde son ordinateur mais ça revient à dire qu'on fait qu'on fait une espèce de Skype ou plutôt de Zoom généralisé mais c'est pas si facile ça vaut pas une conférence quand même au contact du public or comme les contacts sont justement prohibés c'est un peu problématique oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai pour avoir fait pas mal de conférences par Skype à des repas il faut c'est pas pareil non c'est plus délicat à manier cette histoire c'est vrai est-ce que tu auras un message aux auditrices et auditeurs qui sont en confinement comme tout le monde oui bien sûr profitez d'abord gardez le moral faites pas de bêtises prenez soin de vous prenez les précautions sortez un peu quand même de façon à maintenir votre niveau physique et mental c'est important et puis profitez-en pour accentuer votre connaissance de ce problème s'il vous intéresse il y a quand même des livres intéressants il y a quand même des études il y a quand même des choses ne croyez pas non plus tout ce que vous entendez parce qu'il y a beaucoup de de fake news qui circulent sur les réseaux sociaux et le net faites très attention à ça parce que c'est un peu catastrophique quand même cette histoire mais c'est ce moment forcé il faut il faut en profiter pour en faire quelque chose de positif il faut il faut justement se cultiver et accentuer sa connaissance des choses et Dieu sait que c'est un sujet intéressant effectivement effectivement ça ça je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent utiliser le temps actuel pour lire tous les livres qu'ils n'ont pas pu lire oui oui mais c'est ce que j'ai fait moi-même j'avais quelques livres en retard j'avais quelques études qu'on m'a communiqué en retard parce que bon et j'en ai profité pour lire et prendre des notes surtout voilà dans ce domaine il faut prendre l'habitude de prendre des notes sur les choses vraiment significatives intéressantes il faut savoir les repérer et faire des espèces de fichiers avec ces notes auxquels on pourra se référer rapidement si besoin voilà sinon on lit et on oublie en gros donc il faut toujours être capable de sortir 3-4 éléments essentiels d'une étude ou d'un livre écoute Eric je te remercie d'avoir bien voulu répondre à ces quelques petites questions oui c'est moi qui te remercie de m'avoir téléphoné je sais que tu profites de ton temps de cloisonnement pour combler toi aussi du travail en retard oui mais il y a toujours du travail sur des je te eh oui je sais je sais donc voilà c'est bien c'est bien ben merci beaucoup et puis je te dis à la prochaine et je te dis à la prochaine aussi sur Nice autour d'un bon café et des locumes tu sais qu'ils t'attendent chaque fois que tu viens ah oui oui à bientôt à bientôt ciao voilà c'est la fin de l'intégrale du mois d'avril 2020 10 faux ufos hors série l'ufologie en confinement je vous donne rendez-vous à l'intégrale du mois de mai 2020 qui arrivera toujours sur ce compte là donc ODF TV Archive je tiens à remercier encore une fois toutes les personnes qui sont intervenues dans ces petites capsules qui étaient enregistrées par téléphone je tiens également à remercier les partenaires et vous autres ODF Notes je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur ODF TV Archive au revoir